Charles et Diana, cette clause qu'elles redoutaient avant leur divorce. Alors que ce lundi 28 août marque les 27 ans de la signature du divorce de Charles et Diana, cette dernière craignait à l'époque d'avoir à respecter une clause et s'en était ouverte à une journaliste. Ce lundi 28 août, cela fait tout juste 27 ans que le divorce entre le désormais roi Charles III et son épouse et mère de ses deux enfants, Lady Diana, a été prononcée, après 15 ans de mariage, dont quatre de séparation. Quelques mois avant, la jeune mère de famille avait décidé de se confier sur ses années de mariage auprès d'une journaliste. Une façon pour elle de divulguer les raisons de cet échec. La mère des princes William et Harry avaient peur à l'époque qu'on lui impose une clause de confidentialité lors de la signature de son divorce. Elle refusait de se taire et souhaitait raconter sa version de son mariage avec le futur roi d'Angleterre. « Nous avions eu une longue réunion, nous deux seulement dans son salon au palais de Kensington, » a expliqué l'experte royale Jenny Bond dans l'émission Lorraine, avant de poursuivre. « Nous étions en juin 1995 et c'est à l'époque que j'ai écrit. Elle dit qu'il y a toujours eu, dès le premier jour, trois personnes dans le mariage. Elle parlait de Camilla. » Diana voulait que tout le monde connaisse les raisons de son divorce. Si elle en voulait visiblement à son ex-époux pour cette liaison, la princesse Diana a semblé lui trouver des circonstances atténuantes. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que la relation entre Charles et Camille a été et reste un amour véritable et qu'elle sera toujours plus forte que n'importe quel mariage que Charles aurait pu faire, a raconté Jenny Bond, un peu étonnée que la princesse de Galles s'ouvre autant à l'époque. Elle en avait d'ailleurs parlé avec elle un an plus tard. Et celle qui est décédée le 31 août 1997 dans un terrible accident de la route à Paris lui avait alors expliqué. « Je sentais que le divorce était imminent, cela allait être inévitable, et je pensais qu'il y aurait une clause de confidentialité dans le divorce. Je voulais faire connaître ma version de l'histoire. Diana avait alors conclu en indiquant que Martin Bachir, ce journaliste de la BBC qui a obtenu une interview de la princesse Diana en 1995 au moyen de méthode trompeuse, NDLR, était là au bon endroit et au bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !